Musique d'ambiance Si près l'un de l'autre, ils étaient sûrs que leurs esprits communiquaient entre eux avant que les mots ne viennent combler le vide laissé par leurs discussions muettes. Ils s'aimaient, ils s'aiment toujours, mais ne peuvent être ensemble, plus maintenant, ils ne peuvent se le dire. Alors ils se contentent de se jeter des regards ambiguës et pleins de sens. L'amour dans les airs remplissaient leurs poitrines à chaque respiration. Et quel bonheur alors ! Devant moi, je ne voyais que des points d'interrogation, des questions pleines de la tête, tout comme toi je suppose. Je me devais donc d'étaler une honnêteté sans borne pour te faire comprendre, mais aussi pour te rassurer. Pourtant, je sais que ce que je vais te dire ne va pas te plaire et cela me déplait tout autant. Mais qui t'a parlé ? Parle au vrai. Je plonge dans mes souvenirs, je déterre nos cinq bonnes années d'amour, les cinq plus belles années de ma vie, malgré les montagnes russes. Avec toi, j'ai découvert l'amour, le vrai, celui des livres, quasi parfait et sans embâche. J'ai aimé sincèrement et j'ai été aimé chaleureusement, inconditionnellement. Je ne sais même pas encore aujourd'hui si j'ai mérité tout cet amour. Avec toi, c'est tout ou rien, tu ne fais jamais les choses à moitié. Je me demande si je t'ai rendu heureuse comme tu l'as fait pour moi. Ai-je échoué quelque part ? Certainement oui. Plusieurs fois, probablement. Car je suis un homme et c'est bien connu de tous que nous avons tendance à être égoïstes. Alors je te demande pardon si cela n'est pas trop tard. Elle était dans une autre humeur, tout à fait différente de celle de son homme. Elle rêvait. Elle ignorait complètement qu'un champ de tir s'était érigé dans la tête de son homme. Pour elle, c'était sûr, il serait l'homme de sa vie, le père de ses enfants, son mari. C'est donc ça l'amour du rêve et de l'espoir. La tempête ravageuse n'était pas tout à fait loin. Mais comment pouvait-elle deviner cela ? Elle qui avait tout donné à cette relation. Son corps, son âme, son argent et plus important encore, son cœur. Que vaut l'amour quand il est facile à ébranler ? Juste quelques mots suffisent largement pour bouleverser toute une vie. Juste un homme qui s'enfuit face à ses responsabilités peut tout faire échouer. J'ai échoué. À bien des égards, je le sais. C'est pourquoi nous sommes sur ce banc aujourd'hui. Si distants l'un de l'autre. Nous qui habituellement étions très tactiles. Si je n'étais pas ce que je suis. Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait. Nous serions certainement enlacés. Dans un coin chaud à nous câliner et à discuter des prénoms. Et du nombre d'enfants. Que nous n'aurions certainement jamais. Jamais, oui. Car je ne pourrais pas t'épouser. Ma famille ne veut pas de toi et je suis trop lâche pour me battre contre ça. Ils disent que tu es inférieure à nous. Je n'y crois pas, bien évidemment. Mais ils m'ont déjà trouvé une cousine prête à m'épouser. Je suis désolé de te l'apprendre ainsi. Et j'espère que tu auras dans ton cœur, avec le temps, la force de me pardonner. Elle l'avait écoutée jusqu'à son dernier mot. Tout à l'intérieur d'elle s'écroulait d'enco. Elle ravalait sa salive pour éteindre le feu en elle. Dans son sac, pourtant, elle avait un cadeau pour lui. Un énième cadeau pour retaper leur amour. Elle sort la boîte qui contenait une montre et la dépose à côté de lui. C'était pour toi, lui dit-elle. C'est de la part de la personne qui est inférieure à toi et ta famille. J'espère que tu auras, toi aussi, un jour dans ton cœur. Bien sûr, avec le temps, la force de m'oublier. Elle s'en alla pour de bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada